R.D.W. La web radio de Saint-Germain 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 R.D.W. En partenariat avec un pou gosté Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio du web. Je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP, à Sainte-Gemme. Je vous représente les journalistes en herbe qui vont m'aider à réanimer cette émission. Bonjour Téji. Bonjour, j'ai 13 ans, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrez Rugby les deux, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter ou consulter YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme, les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans, comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibrez Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Mélinda. Bonjour, j'ai 13 ans. Pour n'oublier pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus, présentés en studio, on retrouve Vanessa Thouine et Luc Fontès, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Théo. Bonjour, aujourd'hui c'est la septième émission de la cinquième saison de cette année scolaire 2021-2022. Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 14 ans, nous sommes le vendredi 10 décembre 2021. Aujourd'hui, nous fêtons au Romari. Bonne fête à eux. Conseil santé, le virus de la Covid est de plus en plus actif en ce moment. Pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme d'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. E-TEP Sainte-Gemme RN 6113, 11150, DRAM. RDW, un partenariat avec 4Rigby. Pour débuter, venez voir la nouvelle expo éphémère du mois de décembre sur Tréo Congo à venir voir dans les locaux de RDW. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous sommes dans les locaux du Covaldème à Carcassonne. Madame Poyot, directrice de la communication, merci de nous recevoir. Bonjour madame. Oui, donc bonjour. Vous avez accepté de répondre à nos questions dans notre interview live. Nous avons la chance de pouvoir interroger aussi madame Bermudès, Audrey, qui s'occupe du jardin pédagogique. Bonjour. Bonjour. On va découvrir le milieu du recyclage sur Carcassonne. Beau programme. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. Le nouveau expo éphémère est visible jusqu'à la fin décembre. L'exploit éphémère présente l'Assemblée de Tréo Congo. Trois hôteliers, marionnettes, percussions et danse pour des jeunes de l'ITEP. Création et apprentissage, telle était notre mission. Du lundi jusqu'au jeudi avec des reporteurs. Avec une mise en commun et un repas africain poulet mafé. C'est la classe passant à l'interview de madame Poyot. Allez, on va passer bien sûr à l'interview ici au Cobaldemme, mais on va passer le petit jingle. Comme ça, on va se préparer comme il faut. Allez, c'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter et présenter le Cobaldemme, ces émissions. Le Cobaldemme, c'est le syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers de l'Aude. C'est un grand nom qui veut dire beaucoup de choses, mais qui veut dire en gros que nous possédons des camions, des agents qui vont collecter des poubelles, qui sont des poubelles ou de tri ou d'ordures ménagères, de manière à pouvoir les valoriser un maximum et les traiter un maximum. Impeccable. Est-ce qu'au travers des missions, c'est dans tout le département, je suppose, ou que le Carcassonne ? Alors, on travaille sur les deux tiers du département de l'Aude. Donc, sur Carcassonne Aglo, on a la compétence collecte et traitement. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits camions et des gros camions. Les petits qui vont collecter les poubelles et les gros camions qui vont transporter de grandes quantités de poubelles vers les centres de traitement. Et on travaille sur les autres territoires, que sont le Limoux-Saint, que sont l'Ouest-Audois, que sont la montagne, le plateau de soie, etc. Seulement avec des gros camions pour transporter les grosses quantités de déchets. D'accord. Alors, je pense à Célia qui habite vers Carcassonne. Donc, tu les vois, toi, les camions poubelles ? Oui, tous les matins, ils font du bruit. Voilà, tous les matins, ils font du bruit. Est-ce que tu as vu les belles étiquettes qu'ils avaient sur le côté ? Parce que c'est moi qui dessine les beaux dessins qu'il y a sur les côtés des camions. Voilà. Dylan, tu voulais dire quelque chose ? Non, pas sur les camions. Ah, d'accord, et toi aussi. Donc, toi, tu vois les camions. Mais par contre, on a la chance d'avoir un Chourien, donc l'Ouest-Audois. Teddy, est-ce que tu vois, toi, un petit peu les camions de la Covaldème ? Non. Non, toi, tu ne vois pas les camions de la Covaldème. Qui c'est qui a vu les camions ? Tu habites vers le Limoux-Saint, toi. Donc, tu ne les vois pas non plus ? Non, peut-être parce qu'il se passe la nuit ? Alors, sur le Chourien et sur le Limoux-Saint, on ne verra pas des camions du Covaldème. Ce sont des camions des collectivités sur place qui vont collecter. Par contre, nous, on va aller collecter dans des gros camions pour envoyer au recyclage, à la valorisation et à l'ordure ménagère les déchets qui sont déjà collectés par les collectivités sur place. D'accord. Je précise quelque chose puisque nous avons trois spectateurs, Gaël, Soane et Quentin, qui sont avec nous aussi. Merci d'être là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous levez un petit peu la main comme ça, je le vois. Eh Soane, si tu as envie de poser une question, tu nous le dis, il n'y a pas de problème. Et je remercie aussi Chantal Ferrier et Audrey de l'UE d'être venus et également d'avoir participé à la mission. On passe à la question de Célia. Beaucoup de locaux, pouvez-vous nous expliquer les différents styles ? Sites, les différents sites qu'il existe au Covaldème. Sites. Sites. Alors, je vais peut-être prendre la parole maintenant. Audrey nous parlera plus de l'action pédagogique sur le lieu. Là, on se retrouve actuellement sur le siège du Covaldème, sur lequel il y a en premier un centre de transfert, qui est le centre de transfert des ordures ménagères. Donc, un endroit où les petits camions dont je parlais tout à l'heure vont vider leur contenu pour mettre dans des gros camions pour envoyer au centre d'élimination. On a un centre de tri, un endroit où on va trier tous les emballages et tous les papiers qu'on peut mettre dans le conteneur de tri. Donc, je répète, tous les papiers et tous les emballages se trient. Et donc, ici, on va avoir un tri qui va permettre de fabriquer des balles qui vont être envoyées ensuite en recyclage et en valorisation. Sur site, on a également une recyclerie de nouveau genre, ce qui s'appelle un RecyDrive, un endroit où on va aussi récupérer des objets qu'on va réemployer, c'est-à-dire des personnes qui amèneraient des livres, des assiettes, des meubles qui méritent encore une seconde vie. Donc là, c'est récupéré et il y a une petite boutique solidaire. Exactement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, le jardin pédagogique. Très bien. Alors, je voudrais lancer un petit coucou très amical parce que les jeunes ne le savent peut-être pas. Mais nous avons travaillé avec Alberto, Alberto de Trio Congo, qui a fait un projet avec Sainte-Gemme. Et quand vous avez parlé de la déchetterie, il nous a dit qu'il travaillait chez vous, donc il travaillait pour le Cobaldem. Et on lui adresse, bien sûr, un petit coucou très amical parce que c'est rigolo, entre guillemets, de le retrouver ici. Alberto a travaillé comme Reaper, en collecte de... S'il vous plaît, le micro un petit peu plus haut. Plus haut. Voilà, c'est pour mieux vous entendre. Ok, ok, ok. Alberto a travaillé en tant que Reaper, c'est-à-dire la personne qui est à l'arrière du camion et qui collecte les bacs, il a travaillé en déchetterie. D'accord. Mais de manière amicale aussi, nous avons aussi partagé des moments assez sympas avec lui et ses musiciens. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment quelqu'un de très très bien, c'est vrai. Oui, quelqu'un de très chouette, c'est sûr. Sur le jardin pédagogique, est-ce que vous voulez, Mme Bernoudez, nous dire quelque chose par rapport à la création, tout ça ? Ou peut-être, ça va être la prochaine question, excusez-moi. C'est la prochaine question, Mélinda, oui. Oui, par rapport au projet pédagogique, vous avez quelque chose à dire ? Peut-être plus tard ? Bon, je peux en parler un petit peu maintenant. Le projet, c'est juste une envie... Il y avait un terrain vague entre les deux bâtiments et on a eu l'envie d'y faire quelque chose ici. Un petit peu un retour à la terre après la visite du tri-aventure qui est très technique, on va dire, et technologique. Voilà. D'accord, impeccable. Moi, j'ai connu ici où c'était vraiment le terrain vague. Quand vous désirez le terrain vague, il n'y avait rien du tout. Voilà, maintenant, il y a les locaux du Covaldème. On continue avec Dylan pour la petite question. Mélinda, pardon. Oh là là, je vais me faire gronder. Je t'écoute, Mélinda. Aujourd'hui, c'est une collaboration avec l'ITEP avant nous des classes, des écoles. Quels sont les objectifs du Covaldème auprès des enfants ? Alors, les objectifs. Les objectifs du Covaldème par rapport au jardin ou en général ? Allez-y. Allez-y. Ce que vous avez envie de nous dire, comme ça, nous, on apprend aujourd'hui. Nous, on essaye de vous sensibiliser au tri des déchets et puis surtout aussi à la prévention des déchets. Ce qu'on dit, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui. Et donc, c'est aussi beaucoup parler de consommation, comment je consomme, comment je fais mes choix. Est-ce que je les choisis moi vraiment ou est-ce qu'on m'induit un peu à choisir d'autres choses ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qu'il y a dans les produits ? Voilà. On s'interroge un petit peu sur tout ça et sur notre consommation. Qu'est-ce qu'elle va engager ensuite comme déchets ? Et ensuite, bien sûr, on en fait des déchets, une fois que je les ai. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux les trier, les revaloriser, les réemployer peut-être ? En faire de l'art, je ne sais rien. Et au niveau du jardin, je vous parlais tout à l'heure du tri-aventure. L'idée, c'était de se dire que quand l'école prend un bus et vient visiter le tri-aventure, il y a un petit peu de temps aussi par rapport à l'investissement de prendre un bus, de se déplacer, etc. Il restait un petit peu de temps. Et ce jardin pédagogique permet d'aborder le compostage, par exemple. Donc là, il y a deux composteurs sur le jardin pédagogique. Il y a une vitre transparente. On peut voir la transformation de tout ce qu'on met jusqu'à la terre. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut découvrir des plantes qui se mangent, des plantes médicinales, ou des plantes où on peut boire du thé, où on peut mettre de la menthe, mais en vrai, à quoi ça ressemble ? On découvre tout ça. On va aller vers des senteurs aussi, la lavande, le camphre, enfin voilà. Et tout ce que ça peut nous rappeler à la cuisine. Et puis, on va découvrir qu'en fait, le jardin, il n'a pas vraiment trop besoin de nous, finalement. Que quand on met des espèces adaptées, ça pousse un petit peu tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de l'arroser. On va voir aussi toutes les petites bêtes qui vont venir autour du jardin. Alors, on leur a mis des hôtels à insectes parce que c'est à la mode et puis c'est joli. Mais en fait, ils n'ont pas besoin du tout de ça non plus. On leur donne un vieux tronc et puis... Ils se débrouillent. Ils se débrouillent et ils font bien leur travail. Et bien leur travail dans le jardin. Voilà. Donc, on y accueille en fait la biodiversité. Et c'était l'idée en fait aussi d'accueillir la biodiversité au milieu de cette zone industrielle. Oui. Et de faire un endroit sympa, ma foi, pour les yeux, des collègues qui travaillent. Et que ça sente bon quand ils passent par ces chemins, entre le parking et le jardin. Et que ce soit très agréable. Et c'est très agréable, en tout cas, pour l'avoir vu et visité la dernière fois. Effectivement, on a fait un petit tour. C'était très sympa. En espérant qu'il ne pleuve pas trop et que nos jeunes puissent aller faire aussi un petit tour avec vos explications. Chantal, est-ce que tu veux expliquer en contrepartie le projet qu'on a à Sainte-Gemme par rapport aux 3R ? Je crois que ça s'appelle. Est-ce que tu veux bien nous en dire deux petits mots ? Oui, oui. Donc, bon, depuis longtemps, quand même, on travaille un petit peu sur l'écologie à Sainte-Gemme. Donc, cette année, on a fait un projet à 3R, atelier 3R, quoi. Donc, recycler, réutiliser et le troisième, aidez-moi. Réduire. Réduire, voilà. Et réparer, voilà. Donc, on est en train de refaire une table avec des... Ben, Dylan, je vais laisser la parole parce qu'il est avec nous à l'atelier. Et Gaël, qui est là aussi, est avec nous à l'atelier. Non, tu ne peux pas. Allez, Dylan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment tu vis cet atelier sur Sainte-Gemme, et notamment en rapport avec le jardin pédagogique ici et les 3R ? J'explique pourquoi on a fait ça ? Vas-y, oui. Vas-y, vas-y. En fait, on a pris des planches, on a écrit tout ce qu'on... Je ne sais pas comment dire. Ne te fracasse pas, je vais t'aider. On a fait un brainstorming pour essayer de trouver des petites phrases qui riment, et des petites phrases qui sont chocs, pour inscrire sur ces planches, qui sont du bois de récup' et des palettes, qu'ils ont poncées. Ils ont remis au goût du jour pour pouvoir s'en servir, oui. Donc, deux objectifs. Déjà, pour que tout le monde se rappelle des gestes éco-citoyens qu'il faut faire au quotidien, et puis aussi pour rendre cette table plus jolie, parce que c'était une table qui était un peu laissée à l'abandon, et on voulait faire continuer dans l'année avec un jardin aussi pédagogique. On cultive déjà des légumes, enfin, avec ma collègue... Il y a une petite serre. Voilà, il y a une petite serre. Effectivement. Disons qu'on cumule un petit peu d'oprojets. Effectivement, il y a les gestes éco-citoyens, avec le recyclage, il y a tout ça, et de la production aussi un petit peu, puisque c'est un atelier horticole de base. Voilà. C'est avec ma collègue Nathalie, qui est là aujourd'hui, mais qui devait être là. Et donc, on s'est mis conjointement toutes les deux pour monter cet atelier. Voilà. Merci Chantal. On était amenés à retravailler ensemble. Alors, ça, c'est le projet caché, Madame Pauillot. Vous le savez, c'est le projet caché. Mais effectivement, on a la classe de l'UE qui me semble très intéressée, parce que vous aviez dit le recyclage aventure, le tri-aventure. Voilà. Et effectivement... Ah, mais on ne pourra pas tout faire, Madame Chantal. Et on va dire la classe horticole et tout ça, c'est en lien avec le projet qu'ils sont en train de monter sur le jardin pédagogique. Après, vous êtes en lien avec tous les éco-gestes ou les valeurs que va porter le coval-dem. Parce que le coval-dem, l'objectif, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, c'est le déchet le plus facile à traiter pour nous, c'est celui qui n'est pas produit. Donc notre objectif, c'est de réduire les déchets et de réduire en quantité, mais aussi en nocivité. Donc à partir du moment où on fait un jardin, entre guillemets, de manière écologique, sans produits, sans engrais, sans herbicides, sans insecticides, on ne produit pas de déchets. Et donc du coup, ça va vraiment dans les valeurs du coval-dem. Donc on est obligé de travailler ensemble. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors Dylan, est-ce que tu peux poser symboliquement ta question ? Mais effectivement, Madame Bermudez a déjà un petit peu répondu, mais je vais te laisser poser ta question. À quoi ça sert d'avoir un jardin pédagogique au sein de votre structure ? Quel est l'intérêt ? Alors, on a bien compris l'intérêt visuel, on a bien compris l'intérêt pédagogique. On n'a pas parlé des... Vous avez parlé tout à l'heure des nids, des hôtels à insectes. Moi, je voudrais revenir sur la question des abeilles, parce qu'il y a quelque chose qui nous travaille depuis des années. On dit que nos sociétés font du mal aux abeilles et que plus d'abeilles, plus d'existence pour nous. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, avec les abeilles notamment, à part mettre des ruches ? Alors, pour tout vous dire, nous avons une ruche sur le Covaldem depuis très longtemps, mais c'est une ruche qui est venue toute seule. Elle était là même certainement avant nous. On a un platane au fond, là, où il y a un creux et il y a un essain qui vit là depuis des années. Donc, voilà, ils sont plus actifs. On ne les voit pas, là, bien sûr, mais ils sont un peu actifs l'été. Oui, ils viennent boire dans le petit bassin, là, et puis butiner les fleurs, voilà. Mais oui, ça nous parle, cet accueil de la biodiversité. Bien sûr, les abeilles, elles en font partie. Et elles ont un petit écrin, ici, de fleurs et un petit peu d'eau. Mais bon, après, comme je vous dis, elles étaient là bien avant nous. Oui, c'est ça, c'est ça. Impeccable. Merci, en tout cas, de votre complément de réponse, je vais dire. Madame Pouillot, s'il y a quelque chose à rajouter, vous rajoutez quand vous voulez, vous me coupez, il n'y a pas de problème. Théo, est-ce que tu veux bien poser ta question pour nos deux invités ? Pouvons-nous tout recycler ? Comment être encore plus écologique et prendre soin de la planète ? Ça, c'est une question, ça. Alors, tout recycler, on pourrait. On pourrait tout recycler. Sauf que dans les conditions économiques et techniques du moment et dans le lieu où l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'Aude, tout n'est pas recyclé. Parce que le recyclage, ça veut dire refabriquer une matière pour refabriquer un objet. On va dire que tout ce qui est mis dans le bac à couvercle jaune ou dans le contenant de tri est valorisé. 85% est recyclé, donc refabriquer un produit. Et ce qui reste est transformé en CSR, donc combustible solide de récupération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Aude et dans les départements limitrophes ou à deux heures de route d'ici, on n'a pas d'usine qui est capable de refabriquer, je prends l'exemple du film, le sachet de chips, le sachet de fromage de gruyère râpée, par exemple. Ce produit-là, aujourd'hui, on ne peut pas le recycler ici dans l'Aude. Donc aujourd'hui, il devient un carburant pour faire marcher des usines, pour fabriquer du ciment, par exemple, etc. Mais sur d'autres endroits, ça se fait et ça va se développer de plus en plus, puisque la loi va là-dedans et qu'on est dans l'innovation pour essayer de trouver des filières à l'ensemble des produits qui sont triés et recyclés. D'accord. Prioritairement, par exemple, je pense aux bouteilles en plastique. Ah ça, c'est recyclé à 100%. C'est recyclé à 100% ? Si elles sont mises dans le bac à couvercle jaune. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, par exemple, ces bouteilles-là, elles deviennent quoi, par exemple ? Alors, on a deux types de bouteilles, les bouteilles opaques et les bouteilles transparentes. Donc si on parle de bouteilles de soda ou d'eau transparentes, on a deux produits. On peut réobtenir une bouteille. Ah d'accord. Oui, il y a pas mal de marques qui refabriquent de la bouteille. Avec le plastique, d'accord. Donc là, on est dans un cycle vertueux, puisqu'on va refabriquer la même matière. Sinon, on fabrique aussi du textile. Donc tout ce qui est pulpolaire, tout ce qui est oreiller, couette, renfort de voiture, coussin, etc. est fabriqué à partir de bouteilles aussi. D'accord. C'est génial ça, non ? Vous ne trouvez pas quand même qu'on arrive à retransformer des choses comme ça ? Je trouve ça tout à fait intéressant. Comment ? Avec le micro, Célia, si tu as besoin de parler, vas-y, pose ta question. Du coup, c'est bio ? Je ne dirais pas que c'est bio, parce que bio, ça veut dire cultiver sans pesticides, sans herbicides, sans produits toxiques. Je dirais que c'est l'économie circulaire et c'est donc écologique. Écologique, c'est le mot. Voilà, c'est plutôt ce mot qu'on veut utiliser, puisque c'est un cercle vertueux, de la même manière que le verre est recyclable, lui, à l'infini. Oui. Et il ne recyclait pas loin d'ici, puisqu'il est recyclé à Albi, donc ce n'est pas très loin. C'est là où je suis né. Donc, l'usine qui recycle tout le verre de tout notre département va à Albi. Et là, c'est plus un geste, j'allais dire, même personnel, puisqu'il n'y a pas de poubelle à verre. En Allemagne, ça existe, par exemple. Chez nous, c'est le citoyen, entre guillemets, qui se déplace et qui va rechercher un bac où il peut déposer ses bouteilles en verre. En fait, le geste de tri est un geste citoyen, même si on a la poubelle devant la porte. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, de toute façon, il faut pratiquer le geste de tri. La colonne à verre, il y en a 1000 ou 1500 sur le territoire. Elle est facile à trouver. Oui. Le geste est facile à faire. Là où c'est plus compliqué, et Audrey en a parlé également tout à l'heure, c'est sur le geste de consommation. Puisque là, aujourd'hui, pour réduire encore notre empreinte écologique, c'est-à-dire réduire notre impact et notre influence, c'est comment on se pose la question, au moment des achats, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, quels déchets je vais produire derrière, pourquoi, qu'est-ce que je vais en faire. Et ça, c'est dans l'air du temps. Les jeunes sont très là-dedans. Très sensibilisés, oui. Je pense aux vêtements, par exemple. Qui, ici, n'a pas de compte Vinted ? Alors, les nôtres, c'est un peu compliqué. Je fais de la pub pour ce truc-là, mais c'est Vinted, c'est le bon coin, c'est la trocante, c'est le troc-anthropode, et c'est totalement écologique. Et on n'est encore pas bio, comme tu disais tout à l'heure, mais écologique. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est très intéressant, et puis, c'est surtout, j'allais dire, la difficulté pour nous, même adultes, et eux, jeunes, c'est que quand on allume la télé, c'est l'inverse qu'on nous dit. Exactement. Voilà, avec les publicités, avec tout ça. Et après, par derrière, on essaie de voir ce qu'on peut faire d'écologique, effectivement. Parce que c'est une valeur qui leur tient à cœur. Notre web radio, on le sait, on a un problème sur le papier, moi je le dis à chaque fois, mais vous savez qu'à chaque fois, c'est papier, on aurait des tablettes, on aurait des trucs comme ça, on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir du papier. C'est notre seul, j'allais dire, problème hors électricité et tout ça, c'est qu'on n'arrive pas, je n'arrive pas à me débarrasser de ces papiers, et je fais ça chaque semaine, en fait. Voilà, voilà. Impeccable. Merci, Madame Pouillot, pour cette réponse. On va continuer. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser ? Alors, je parle même des adultes, si Audrey, Chantal, si vous avez des questions à poser, parce que là, personnellement, moi, j'ai fait un petit peu le tour. Je voudrais qu'on insiste un petit peu sur Madame Pouillot, sur le... Vous m'avez expliqué ça la dernière fois, vous savez, ce rail qui bouge avec tous les objets et les gens qui prennent. Alors, c'est des gens ou des machines ? Je suis confus, je m'excuse. C'est le centre de tri. Oui, vous pouvez nous en dire deux mots, parce que ça, ça va leur parler peut-être. OK, donc sur... Donc, tous les embellages et tous les papiers que vous mettez dans vos contenants de tri arrivent ici, donc à Carcassonne. Donc, ça, c'est tout le département qui arrive ici. Et là, on a une série de machines sur des tapis roulants. Tapis roulants, c'est ça. Voilà, sur le tapis roulant, où les déchets vont passer sur ce tapis roulant. On a différentes machines qui vont faire le tri à la place des personnes pour isoler les différentes matières, puisqu'on va mettre toutes les matières dans le même bac. Donc, derrière, on a du tri optique, on a du tri mécanique, on a des aimants, on a des courants de Foucault, etc., qui vont séparer les différentes matières. À la fin, on a des personnes, donc des agents de tri, qui vont enlever les indésirables, parce que malheureusement, il y a des indésirables dans le tri. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, qu'est-ce qui est indésirable au possible ? On ne sait pas trop quoi en faire et que là, on va entreposer... Ah oui, on a... Malheureusement, oui, on a le masque. Ma collègue me fait signe, on a le masque, qui, lui, n'est pas recyclable, en tout cas, en centre de tri. Mais on peut avoir des piles, on peut avoir des jouets, par exemple. Le jouet n'est pas un emballage, donc on ne peut pas le recycler. Une vieille Barbie, un vieux poupon, une vieille voiture. On peut avoir des trucs encore plus fous, parce qu'on a des produits un peu plus dangereux qui arrivent, des produits toxiques, où on s'imagine que le tumeuche, par exemple, pourrait être recyclé. Or, il contient un produit toxique, donc c'est dangereux. D'accord. Voilà, et donc, une fois que toutes ces machines et toutes ces personnes ont séparé les matières, elles vont tomber dans la presse pour faire des balles. Et ces balles sont des grands cubes qui vont être transportés par camion dans les unités de recyclage derrière. D'accord, d'accord. Donc ça, la chaîne de tri, si vous venez voir le tri-aventure, qui est l'espace pédagogique qui a été construit ici, au-dessus du centre de tri, il y a un espace où on voit la chaîne de tri en action. D'accord. Donc ça peut être intéressant à l'occasion de repasser voir la chaîne de tri. Impeccable, bien sûr. Là, pour que vous compreniez bien, on est dans les locaux administratifs, vous me dites ça, si je me trompe, dans les locaux administratifs du Covaldème, mais tout ce que vous avez autour, là, appartient aussi au Covaldème. Exactement. La grande usine à côté, de la déchèterie, et j'ai oublié ce que c'était là-bas, vous me l'aviez expliqué la dernière fois déjà. Là, c'est la chaufferie bois. Voilà. C'est-à-dire qu'on fabrique des plaquettes de bois à partir du bois qui est amené en déchèterie. Donc, pareil, économie circulaire, on fait encore un cycle où les palettes et les gros morceaux de bois qui sont amenés en déchèterie sont broyés, mélangés à du bois, du vrai bois, du bois d'arbre, quoi, pour alimenter la chaufferie bois. Et du coup, là-dessous, il y a le stockage du bois, la chaufferie bois qui chauffe les locaux ici. Eh bien, écoutez... Ah, madame Chantal, on peut le passer. Alors, qu'est-ce qui se visite sur le site du Covaldème ? Pour un groupe, le tri-aventure se visite, le jardin se visite, le reste, la partie industrielle, comme c'est industriel et qu'il y a des contraintes assez techniques, il y a des journées portes ouvertes qui se font, il y a des journées de l'innovation, par exemple, qui se font, et on ne le fait qu'à ce moment-là. Parce que c'est une vraie contrainte, il y a des camions partout, il y a des engins partout, même s'il y a des bip-bip-bip-bip, quand on recule, c'est très dangereux. Donc, on ne fait pas visiter la partie très technique. Oui, ça pourrait même être dangereux, peut-être. C'est dangereux, c'est un site industriel, donc on ne peut pas faire visiter en dehors des espaces prédéfinis. Donc, je retiens quelques idées de cette émission, en tout cas, c'est que la consommation, on essaye de faire attention, on réfléchit bien avant d'acheter, de savoir si on en a besoin, déjà. On essaye de donner plusieurs vies aux objets que l'on consomme, parce que ce n'est pas culpabilisant non plus de consommer, on est humain, donc c'est comme ça. Et on essaye de rendre les lieux un peu plus attractifs, et on voit, ce que disait Mme Bermudez, c'est que c'est finalement assez simple de laisser pousser la nature, de repérer des aromates, des plantes, des graines, des insectes, des animaux qui ont, ici quand même, on le sait déjà, une valeur et un rôle dans cette nature qu'il faut protéger, puisque aujourd'hui, on est quand même là un petit peu pour ça, on a des gestes éco-citoyens, c'est des mots importants. Attention, il y a interrogation écrite lundi, pour les jeunes de Sainte-Gemme, là, attention, d'accord ? Interrogation écrite, tu ne sais pas ce que c'est, interrogation écrite ? Oui ? Chantal, avec un micro, parce que là, on est sur l'émission radio, il vaut mieux passer par le micro, je t'écoute. On a aussi, nous, un atelier marche, le mercredi matin, où justement, on observe la nature, et bon, au printemps, on regarde les asperges sauvages, maintenant, l'année hiver, on a repéré les arbousiers, enfin, voilà, c'était pour dire aussi qu'on faisait cet atelier le mercredi matin. Et en plus, j'allais dire, il y a une petite mode qui est en train de prendre pas mal d'ampleur, c'est d'aller se promener, d'aller marcher, mais avec toujours son petit sac pour ramasser, et nettoyer un petit peu la nature, et ça, on invite pas mal de monde à le faire, parce que c'est sympa, on joint l'utile à l'agréable. Mélinda, avec le micro, on t'écoute. Nous, à l'école primaire, à chaque fois, on faisait nettoyer la nature, on nettoyait nos villages. C'est ça, exactement. À peu près, on remplissait 14 sacs. 14 sacs, c'est pas mal ça. Voilà, qui vont directement après au Cobaldem, qui voient ce qu'ils en font. Voilà, ces 14 sacs, impeccable. Célia, tu veux dire quelque chose, ça va ? Ouais, t'as appris des choses un petit peu ce matin, Célia ? Ou tu savais presque tout ? Je savais rien. Tu savais rien, donc t'as plutôt pas mal appris. Allez, impeccable. Teddy, t'as quelque chose à dire ? Non. Allez, ça marche. On va continuer. Alors, on va faire un changement de programme, parce qu'on ne va pas passer les actus, parce qu'on a préféré mettre en avant, bien sûr, vos interventions précieuses. Merci. On va passer directement peut-être au sport. Donc, tu nous lances, Nathan, c'est toi qui va nous lancer ça ? Ouais, le sport, s'il te plaît, vas-y. On fait marcher les cibiscoteaux et on passe au sport. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus. Rugby championnat Pro D2 2021-2022. L'USC Carcassonne joue ce soir contre Narbonne, un bon débris, au parc de l'amitié, des retrouvailles aussi depuis la moitié de Narbonne. Alors, c'est Tateo. On y va. L'USC est septième au classement de la Pro D2. Les Carcassolais vont devoir livrer le gros bataille. Alors, juste pour vous dire que quand même ce soir, Monsieur Dame, vous pouvez assister à un gros derby entre Narbonne et Carcassonne, mais ça se passe à Narbonne, de l'autre côté du littoral, plutôt littoral, voilà. On va assister à une belle rencontre de rugby. C'est ce que l'on appelle chez nous un derby. Quelqu'un connaissait le mot, le derby ? Si, toi, tu connais le foot. Quand tu connais le foot, il y a des fois des équipes qui se rencontrent, comme ça, on appelle ça un derby. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Nathan ? J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors, les garçons, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, pluie, toute la journée, température de 5 à 7 degrés. Samedi, ciel très leu à jaune, température de 4 à 6 degrés aussi. Dimanche variable, le matin inverse, L'après-midi, température de 6 à 17 degrés. Les températures sont fraîches. On met veste, gants et bonnet. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission Jingle. RDW, la web radio de 5 à 7 degrés. RDW, la web radio de 5 à 7 degrés. RDW, la web radio de 5 à 7 degrés. RDW, la web radio de 5 à 7 degrés. RDW, la web radio de 5 à 7 degrés. RDW, la web radio de 5 à 7 degrés. RDW en partenariat avec impôpé.grup.com Ainsi s'achève ce septième numéro de RDW saison 5 On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter Que nous à réaliser cette émission N'hésitez pas à faire décorer notre web radio Parlez-en à vos amis et à votre entourage On se retrouve pour une nouvelle émission le 17 décembre 2020 Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé Allez sur Youtube, tapez ITF Saint-Ogème Et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne ADW pour la radio de Saint-Ogème Étape Saint-Ogème RN6113-1950 RDW en partenariat avec info-ruddy.com Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions On se retrouve le 17 décembre pour une nouvelle émission Prochaine live émission dans les locaux de RDW Ce sera la dernière de l'année 2021 D'ici là, portez-vous bien Il est temps de remercier nos éditeurs Au revoir Dylan Au revoir Salut Teddy A la semaine prochaine Bye bye Celia Ciao Merci Melinda Ciao Y'a plus Théo Bye bye Allez monsieur Dylan, tu conclues s'il te plaît Mesdames, merci pour votre accueil Nous avons passé une très bonne émission Nous vous laissons le mot de la fin Voilà, c'est à vous Ok, merci bien en tout cas d'être venu On n'a pas terminé Puisque maintenant on va pratiquer les ateliers Et visiter le jardin dont on a parlé Je vais m'abonner tout de suite à votre émission Je vais la suivre Je vais mettre plein de pouces bleus Et valoriser aussi sur notre page Facebook Notre partenariat et notre travail commun Madame Bermudès Je vous remercie d'être venue chez nous Je vous remercie pour toutes vos questions Et il me tarde de vous faire visiter ce jardin Et pareil, je vais m'abonner à votre page A votre chaîne Youtube Je vais vous suivre C'est gentil, merci Juste pour vous dire que ce travail de Web Radio Sachez que ça demande un effort assez important A tous ces jeunes De l'investissement Et moi je les en remercie à chaque fois qu'on fait une émission C'est un investissement personnel Alors de temps en temps il y a des choses qui échappent On voit bien que les comportements Hein Célia ? Des fois ça échappe un petit peu Voilà, tu as été très très bien aujourd'hui Je vous félicite à tous en tout cas Merci, merci au Cobaldem Et à Madame Poyot Et à Madame Bernudès De nous avoir accueillis dans ces très beaux locaux Je le répète à chaque fois Voilà, dans des très beaux locaux Et puis écoutez On va se dire à la semaine prochaine Dernière de l'année 2021 Avec, on parlera encore du Cobaldem Puisqu'on reviendra On fera un petit bilan bien sûr messieurs dames Sur comment s'est passé cette émission Et aussi On va essayer de faire une parution dans le journal Vous le savez Je n'ai pas pris de photo Mais je vais m'y atteler Bien sûr Pour prendre les photos Et donc on aura un petit article De notre intervention commune Au Cobaldem Et on remercie Audrey Chantal De nous avoir accompagnés Ainsi que Gaëlle, Soane et Quentin Qui se sont très très bien tenus Merci Rdw en partenariat avec info-ruddy.com Merci de nous avoir écouté Merci d'avoir écouté cette émission On se dit à la semaine prochaine Pour notre live Et maintenant Silence Radio Allo, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Tout le monde Bonjour, 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 bonjour Merci d'avoir écouté cette émission 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 Merci d'avoir écouté cette émission